Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de décembre 2017 Et oui, l'année 2017 arrive déjà, sa conclusion s'est passée extrêmement vite Donc bientôt, bientôt les fêtes de fin d'année, bientôt les retrouvailles en famille, bientôt aussi le bilan Donc le bilan des actions qui sont passées, le bilan des petites et grandes victoires Et voilà, donc ça a été une année extrêmement riche Et c'est une année pour laquelle moi j'exprime énormément de gratitude Envers les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube Si ce n'est pas votre cas, si vous arrivez par exemple pour la première fois sur cette chaîne Je vous invite vraiment à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous Comme ça vous recevrez toutes les notifications à chacune de mes nouvelles publications de vidéos En tout cas, un immense merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue Toutes les personnes qui me sont restées fidèles tout au long de cette année Et toutes les personnes qui font vivre cette chaîne Merci pour vos commentaires, merci pour tous les partages de vidéos que vous faites C'est extrêmement important et je pense que c'est dans ce climat de co-création Que chacun de nous arrive à tirer vraiment le maximum de bénéfices en fait Donc des vidéos, des tarotscopes qui sont mis à votre disposition tous les mois Donc cette vidéo, elle s'adresse au lion, ascendant lion et lune en lion Donc comme je vous l'indique tous les mois, si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune Je vous invite à regarder en description de cette vidéo, j'ai placé deux liens Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, vous renseigner vos coordonnées de naissance Vous aurez accès à deux signes astrologiques Et vous pouvez tout à fait regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes sur ma chaîne YouTube La seule et unique Satyavoyance Pour avoir des informations complémentaires par rapport à votre signe du soleil Si tout ce que je vous dis vous semble un petit peu, ressemble un petit peu à du charabia pour vous Vous avez également la possibilité de me laisser toutes vos questions en commentaire J'y réponds toujours avec un grand plaisir Et puis je réponds généralement à tout le monde Donc comme chaque mois également, c'est un tirage d'ordre général Ça veut dire que je vais essayer de m'adresser à un maximum de lions Néanmoins, il se pourrait que ces énergies-là ne correspondent pas tout à fait à votre situation particulière À ce moment-là, je vous propose une consultation privée Qui elle est accessible par e-mail Donc vous m'envoyez un petit e-mail à satyavoyance.gmail.com Et puis moi je vous dirai un petit peu quels sont tous les services que je vous offre Et également vous pouvez cliquer sur toutes les fiches que je poste régulièrement sur Enfin que je poste dans cette vidéo-là Vous avez un petit i qui apparaît généralement s'il est en haut à droite Et puis vous cliquez dessus et ça vous amène directement vers mon site internet Donc voilà, tout plein de choses Beaucoup de créativité, beaucoup d'informations qui arrivent Mais c'est pas grave, on y est Donc n'hésitez pas de toute façon à me contacter par e-mail Donc on va commencer tout de suite avec vos chiffres et jours de chance Pour ce mois de décembre 2017 à Lyon Pour le domaine sentimental, le 6, le 22, le 24 Pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 3, le 13, le 18 Et enfin vos chiffres de chance pour ce mois-ci En espérant qu'ils vous porteront beaucoup de bonheur Le 2, le 3, le 10, le 19 et le 30 N'hésitez pas à nous faire partager votre joie en commentaire Si jamais ils s'avéraient, comment dire, porteurs de gains Voilà, porteurs d'abondance et porteurs de prospérité pour vous A million Donc on va passer tout de suite au tirage qui a été effectué avec le tarot Donc au show zen Donc ce sont des cartes que je trouve absolument magnifiques Et qui sont très, comment dire, qui sont très inspirantes N'hésitez pas là aussi à poster vos avis en commentaire Ça m'intéresse d'avoir votre retour là-dessus Donc on a un mois de décembre qui va être vraiment un petit peu En demi-teinte, j'ai beaucoup d'allers-retours pour vous à millions Je pense que là, votre plus grand adversaire Entre guillemets Parce qu'on n'a jamais vraiment un adversaire Mais ce mois-ci Le paradoxe, c'est que vous allez avoir la sensation De devoir vous battre un petit peu contre vous-même Peut-être que vous allez avoir d'anciennes peurs Qui vont ressurgir Alors vous avez certainement été touchés par ce courant Mais on a en ce moment en fait la planète Saturne Qui a une action extrêmement révélatrice en fait Saturne, c'est la planète du temps Mais c'est également une planète qui vient révéler tout ce qui était caché C'est pour ça qu'on le voit tous les jours Dans notre actualité, dans notre quotidien Vous voyez toutes les affaires qui explosent Tous les scandales qui explosent Plus récemment, plus dernièrement On a toute cette histoire de l'esclavage La traite humaine qui a été révélée en Libye Vous voyez toutes ces zones d'ombre en fait Elles sont en train d'être exposées en pleine lumière Parce qu'il nous est demandé de travailler là-dessus Le moment n'est plus venu de nous cacher Le moment n'est plus venu de nous dissimuler Tout ce qui a été camouflé pour l'instant Va vraiment être exposé Donc vous, vous êtes complètement dans cette mouvance-là aussi Donc toutes vos peurs, c'est un petit peu comme si on vous mettait face à ces angoisses-là Et ça peut se manifester Sous la forme de certains obstacles à l'extérieur de vous Puisque vous savez que tout ce qu'on ne veut pas voir de soi à l'intérieur A tendance à se manifester dans le monde physique à l'extérieur Si vous ne comprenez pas d'où ça vient Sachez que ça vient de là Donc pour certains, le courant va passer de façon très limpide Les personnes qui sont complètement alignées Qui sont complètement en accord avec leur vérité profonde Et qui sont prêtes à se regarder en face À se regarder droit dans les yeux Donc dans le miroir Dans le miroir qui va leur être présenté Vont vivre cette période Ça va passer comme une lettre à la poste Par contre pour ceux qui ont un petit peu peur Si vous faites partie de ces gens qui ont peur d'aller creuser Qui ont peur d'aller un petit peu regarder leurs zones Donc qui n'aiment pas voir peut-être leurs défauts Leurs points d'amélioration On va appeler ça comme ça Voilà, points d'amélioration Il y a un côté beaucoup plus positif Parce que justement il faut faire l'effort d'aller vers le positif Ces gens-là risquent d'avoir un petit peu de mal à traverser cette période Idem si vous faites partie de ces gens qui ont du mal à lâcher prise Du mal à lâcher le passé Qui ont beaucoup de ressentiments Qui ont tendance à ruminer Qui sont des personnes peut-être un petit peu rocunières Il est temps pour vous vraiment de lâcher prise Profitez de ce mois de décembre De ces énergies de purification Pour vous sortir de certaines situations Qui sont inextricables De certaines impasses Si vous êtes coincé dans des relations Au fond de vous Vous savez Vous savez stérile par exemple Vous savez que ça ne vous mènera à rien Vous pouvez être pris dans une relation Avec une personne qui vous ment Vous savez que cette personne vous ment Mais parce que vous avez peut-être peur d'être seul Vous allez couvrir cette personne Vous allez lui donner des alibis Vous allez lui donner des prétextes A vous-même vous allez vous donner des excuses Mais au bout du compte On arrive sur 2018 Avec d'anciennes énergies de 2017 Qui auraient dû être relâchées Et là le travail va être encore plus difficile Donc on s'expose A un plus grand risque de trahison Un plus grand risque de souffrance Et c'est une souffrance Et c'est une souffrance Qui est complètement inutile A ce stade là Saturne est là Pour vous inviter A faire ce travail Lâchez prise les amis Ne vous accrochez pas Outre mesure Sachez avancer Vers votre plus haut potentiel D'accord Nous sommes ici Pour progresser Nous sommes ici Pour croître Nous sommes ici Pour avancer Vers la meilleure version De nous-mêmes Donc je dirais pour ça Enfin ce mois-ci Pour vous un million C'est ça Avancez vers la meilleure version De vous-même Regardez les cartes Que vous avez Vous avez la carte du succès C'est votre toute première carte Ensuite vous avez La carte de l'harmonie Vous avez la carte Qui nous évoque Des possibilités Et enfin Nous avons la carte De la solitude Parce que ce mois-ci Vous allez être Vous allez peut-être Parfaitement jongler Parfaitement équilibrer Le côté introspection Et le côté extraversion Donc On va aller A l'intérieur de soi On va passer du temps A l'intérieur de soi Probablement Pour retravailler Vos objectifs Repenser vos buts de vie Repenser Reprendre certains idéaux aussi Parce que moi Je ne suis pas pour dire Les idéaux C'est bien quand on était enfant Ou c'est pour les naïfs Etc Non Pour moi Un idéal C'est vraiment quelque chose Qui va vous C'est une passion Et c'est important Pour un être humain D'avoir ce côté passionnel Il faut qu'il y ait Quelque chose Qui vous motive Il faut qu'il y ait Un moteur Dans votre vie Et ce moteur C'est lui Qui vous apportera tout Si vous avez une passion Amilion Si vous avez envie De faire quelque chose Envie de De faire aboutir Peu importe ce que c'est Envie de Je ne sais pas Vous lancer Dans un projet humanitaire Ou alors envie De vous faire plaisir Tout simplement Envie d'avoir Une nouvelle voiture On n'est pas là Pour juger Quel que soit le domaine Sur lequel se porte Cette passion Je pense que c'est important De vous écouter Et de tout mettre en oeuvre Pour y arriver Première carte Donc comme je vous disais C'est la carte du succès Donc cette carte Elle représente L'état d'esprit Dans lequel vous êtes Au moment où Vous écoutez ce tirage Et c'est cet état d'esprit Qui va vous porter Comme une vague Pendant tout ce mois De décembre Et cette carte C'est Donc la carte De la victoire Ça signifie Que vous allez gagner Quelle que soit La situation Dans laquelle Vous vous trouvez Aujourd'hui Vous avez parfaitement Les outils en main Pour parvenir A Au meilleur Au meilleur résultat possible Ne vous dites pas Ne vous minimisez pas Ne vous dites pas Tiens Moi Mes petites interrogations Qu'est-ce qu'elles valent On n'est pas là Pour comparer Les souffrances Non plus On n'est pas là Pour comparer Les situations Simplement Souvenez-vous Que vous avez Tout ce qu'il vous faut Dans le moment présent Vous avez absolument Tout ce qu'il vous faut Pour manifester Le résultat Que vous aimeriez Obtenir La carte du succès C'est ça Ce tigre Il est à votre image Donc devenez ce tigre là Sachez sortir les griffes Quand il faut Vraiment Défendre votre territoire Pour défendre Pour défendre vos acquis Défendre les idées Auxquelles vous tenez Et regardez le personnage En fait Qui a su apprivoiser Le tigre Et ça c'est intéressant Et ce personnage là Parce qu'il a su Apprivoiser ce tigre Qui peut représenter Peut-être Vos plus grandes peurs Il récolte Les fruits De son effort Il récolte Pardon Il récolte les fruits De son courage Et vous avez Plein de cotillons Comme ça Qui tombent Qui tombent du ciel Et ces cotillons là C'est vraiment ça C'est le symbole De la victoire C'est le symbole De la joie C'est le symbole Des réjouissances De la fête Donc pour manifester Ce résultat Pour certains Tout dépend des efforts Que vous avez fournis Précédemment Si pendant tout 2017 Vous avez été Sur tous les plans Vous êtes beaucoup Beaucoup dépensé Etc Vous avez su mener Toutes vos actions Tambour battant Forcément La récompense Va tomber Plus vite Et dans de plus grandes Mesures Dans une plus grande mesure Que quelqu'un Qui n'a peut-être pas eu Suffisamment confiance en lui Mais c'est pas grave On arrivera tous Au même endroit Il n'y a pas de soucis Si vous n'avez pas eu Assez confiance en vous Pour avancer Pendant ce mois de décembre Il est C'est le moment De le faire Dites-vous une chose C'est que Notre seul pouvoir Réside dans le moment présent Parce que Hier Vous ne pouvez pas Ça sert à rien en fait De vivre dans le regret De vous dire Tiens Aujourd'hui J'ai tel âge Et j'aurais peut-être dû Mettre en place Ces actions-là Quand j'avais 30 ans Ou quand j'avais 20 ans Ça, ça sert à rien Parce que C'est une pensée Qui est complètement stérile Vous n'aurez plus Si vous avez Un certain âge Vous n'aurez plus L'âge d'avant Hier est mort Et puis c'est fini On ne peut plus revenir dessus Et le futur On ne le maîtrise pas Complètement On ne maîtrise pas Complètement notre futur Mais on sait que Le futur Il se construit À partir des actions Qu'on met en place Aujourd'hui Donc dites-vous Aujourd'hui Au moment où je regarde Cette vidéo Le taroscope de Satya Voilà les actions Que moi j'ai envie de faire Voilà le rêve Ça c'est un vieux rêve Que j'avais Et quand vous écoutez Les taroscopes Il faut vraiment vous mettre Dans un état d'esprit De concentration Il faut vous mettre Dans un état d'esprit D'ouverture Intuitif Parce que c'est comme ça Que vous allez recevoir Des messages De votre inconscient Et c'est comme ça Que vous recevez aussi La guidance De votre guide De votre guide de lumière N'oubliez pas une chose J'en ai déjà parlé Le mois dernier Mais tout est basé Sur l'intention La plus grande loi Qui soit C'est la loi De l'intention Si quand vous écoutez Cette vidéo Vous avez vraiment L'intention D'apporter du positif Dans votre vie Si vous avez l'intention D'apporter plus de prospérité Plus d'abondance Pas uniquement financière L'abondance Ça peut être Sur le plan relationnel aussi Si vous avez envie de ça Eh bien Votre intuition Votre âme Elle va vous guider Automatiquement Vers ce mieux Donc Vous pouvez du coup Recevoir certaines images Vous pouvez recevoir Des mots Vous pouvez recevoir Des sensations Tous nos sens En fait Sont là Pour nous servir De voie de communication Avec nos guides Donc Si pendant que vous êtes En train de regarder Cette vidéo Vous avez des idées Qui viennent Il faut les noter Sur un bout de papier Et ensuite On va les explorer On va les retravailler On va les remanier Pour que tout ça Ça soit un petit peu Un petit peu À votre sauce On passe à la deuxième carte Cette deuxième carte Elle est dans la position Du contre Et c'est la carte De l'harmonie Donc numéro 10 Vous voyez ce personnage Qui est Qui est En accord Un petit peu Avec le peuple de l'eau Puisqu'il est représenté Enfin il a deux dauphins Comme ça Au dessus de la tête Et vous voyez que Il y a un mouvement Énergétique Qui part de son coeur Qui atteint son troisième oeil Et Au dessus On a On a On a ces dauphins là Donc c'est C'est un être Qui est en parfaite communication Avec son environnement Et forcément Si cette carte Est en contre C'est En quoi Êtes-vous en accord Avec votre environnement Êtes-vous vraiment en accord Avec votre environnement Ou alors Ne l'êtes-vous pas L'environnement C'est très vague Et c'est très vaste Ça peut aller De l'endroit Où vous vivez Peut-être que Le logement Que vous habitez Actuellement Ne vous convient pas du tout Peut-être que Vous avez envie De déménager Peut-être que Vous avez envie De D'apporter Je ne sais pas moi De faire un petit coup Un petit coup de rajeunissement Un petit coup de neuf Dans votre logement Vous avez peut-être Envie de changer les meubles Ou alors Vous avez envie De changer l'agencement Des meubles De faire venir Un expert en feng shui Ça peut être ça Ou peut-être que Vous-même Vous avez envie De vous réorienter Vers ça Vous réorienter Vers Une activité De thérapeute Comment aider les gens A créer un environnement Qui soit plus favorable A leur croissance Individuelle Donc n'oubliez pas Que tout part De l'amour Que vous allez vous porter A vous-même Et de l'amour Que vous tirez Que vous échangez Plutôt Avec votre famille Et avec vos amis Sachez que Cet amour là C'est vraiment la clé C'est la clé de tout Un être Qui se sent entouré Qui se sent en sécurité Dans son environnement Que ce soit L'environnement matériel Que ce soit L'environnement professionnel L'environnement relationnel L'environnement familial Amical Amoureux Tout ce que vous voulez C'est un être humain Qui est aussi capable De faire face A tous les obstacles Qui se dressent Donc ça peut être ça C'est interroger Votre groupe de support Est-ce que vous avez Quand vous faites face A une difficulté Est-ce que vous avez Le sentiment De devoir tout faire Tout seul Bon il y a des gens Qui arrivent très bien Tout seul Et qui sont d'ailleurs Beaucoup plus à l'aise Dans ce mode de fonctionnement Mais si vous Vous n'êtes pas à l'aise Comme ça Et que vous vous sentez Isolé Que vous vous sentez Vraiment incompris Et que vous avez envie Vous ressentez le besoin De vous sentir Plus accompagné Etc Il faut changer Votre environnement social Ca veut dire Qu'il faut faire rentrer De nouvelles personnes Qui correspondent A votre nouvelle fréquence Vibratoire Dans votre cercle Et c'est à vous De mettre en place En fait Ces actions là Et Je vous assure Que ça peut commencer Tout simplement Par un exemple Quelque chose De tout bête C'est vraiment Prendre une feuille de papier Un stylo Et vous dire Quel est l'environnement Dans lequel j'évolue Comment est-ce que je veux Comment est-ce que je l'évalue Comment est-ce que je l'évalue Du coup Et ensuite vous dire Quel serait le meilleur Environnement possible Pour moi Pour que je puisse croître Qu'est-ce qu'il me manque Pour que je puisse Atteindre une plus grande croissance Ou alors Qu'est-ce que j'ai Et en parallèle à ça Vous mettez aussi De la gratitude Donc qu'est-ce que j'ai A ce jour Qui me permette De m'épanouir Et qui me permette D'arriver à exprimer A exprimer cet amour Cet amour Vous avez aussi Le besoin de l'exprimer Dans la profession Que vous faites Donc là On est dans l'environnement Professionnel Comment est-ce que Comment est-ce que On reconnait mes compétences Comment est-ce que moi J'arrive à exprimer Mes compétences Sur le lieu de travail Est-ce que je me sens utile Vraiment Est-ce que je me sens Appréciée à ma juste valeur Si la réponse est non Comment est-ce que Je peux transformer ça Peut-être que j'ai besoin De lancer une deuxième Activité à mon compte D'accord Ou une première activité À mon compte Peu importe Avec cette carte On vous dit aussi Que vous avez besoin De pardonner Vous avez besoin De rétablir Un certain équilibre Un certain équilibre Spirituel Vous avez besoin De guérir Votre esprit Et votre âme Et ça Ça passe par Par le pardon Il y a quelque chose Qu'il faut pardonner Probablement Vous-même Parce que Le pardon Le plus difficile À accorder C'est le pardon Envers soi-même Donc vous voyez On est dans cette dualité Et là d'un côté De la balance On a le succès Le succès qui est là Vous avez une énergie De winner Vous avez une énergie De vainqueur Vous êtes L'énergie à revendre Vous êtes prêt À croquer du Pas du lion ce mois-ci Mais en tout cas Du tigre Et de l'autre côté On a cette harmonie Qui demande À être rétablie Ensuite On passe à la troisième carte La troisième carte C'est la direction Dans laquelle Vous vous Dans laquelle Vous vous axez Ce mois-ci Et c'est La carte C'est une carte Qui parle de possibilités Donc vous voyez On vous porte Vraiment L'énergie de l'univers Ce mois-ci Elle vous porte Un million Et vous-même Vous avez Je vous dis Vous avez vraiment Un trésor de ressources Vous avez un potentiel De ressources Et il faut Il faut y aller D'accord Faites préparer Un plan de bataille Ou un mini plan de bataille Qui soit basé Bien sûr Sur l'intuitif Sur votre intuition Et faites-vous plaisir Ce mois-ci Allez vers Vers les endroits Que votre intuition Vous montre du doigt Même si vous ne l'aviez pas Forcément prévu Même si vous ne l'aviez pas Forcément anticipé Possibilité Qu'est-ce que cette carte Nous dit On a un magnifique symbole Qui est celui de l'aigle Et cet aigle En fait Il est en train de Il est en train de survoler Il est en train de survoler Son territoire Mais Vous voyez Qu'il a la tête Qui est tournée Qui est légèrement tournée Sur le côté Donc je pense Qu'il a repéré Quelque chose A mon avis Quelque chose Qui brille Qui a attiré son attention Et puis Il va très certainement Ralentir sa course Pour se diriger Se diriger vers Cette source d'attention Cette étoile Donc Pour moi Voilà C'est un très beau symbole De croissance spirituelle Et tous les événements Qui vont vous arriver Ce mois-ci A million C'est tout simplement Un signe de croissance D'accord Il y aura du bon Dans tout Et Ce qu'on vous demande C'est justement De regarder le bon En tout Décembre Pour moi C'est un mois Qui va être Celui d'un nouveau départ Pas forcément Sur le même plan Pour tout le monde Ça c'est clair Mais il y a des possibilités Qui vont vous être offertes Ce mois-ci Travaillez votre plan spirituel Commencez une pratique méditative Commencez une Faites Je sais pas moi Faites Parce que la méditation C'est pas forcément Aller ça sort Pendant 3 heures Dans une chambre noire Mais Il y a plein de choses Que vous pouvez faire Qui vont vous aider A vous ouvrir spirituellement Si vous avez envie De commencer Une nouvelle pratique spirituelle Une nouvelle pratique religieuse Vous avez envie De donner de votre temps Vous avez envie D'être bénévole Vous avez envie De Moi En fait Cette carte Elle me fait encore Penser à nos amis lions Qui pourraient être Des travailleurs de lumière Si vous avez envie De vous lancer Comme Comme médium Vous avez envie De vous lancer Comme thérapeute holistique Praticien Reiki Magnétiseur On a tous ça en nous On a tous ça en nous On a tous cette capacité en nous Dès l'instant Que vous êtes un être humain Et pas un robot Vous avez Cette connexion A la source Qui va s'exprimer Pas de la S'exprime pas de la même façon Pour tout le monde Mais Il y a de fortes chances Que vous sachiez déjà Plus ou moins Quel est votre canal De prédilection Si vous ne le savez pas Et bien Vous pouvez très bien Travailler avec Avec un conseiller spirituel Qui va vous aider A ouvrir A ouvrir cette voie là D'accord Qui va vous aider En fait A vous reconnecter Complètement Avec votre canal Je vais dire Médiumnique Dans le sens C'est pas vraiment Médiumnique On va dire Votre canal D'énergie Voilà D'énergie universelle Vous avez ça Donc si vous vous sentez Appelé en regardant Cette vidéo Ne vous posez pas X questions Vous n'avez pas besoin De faire un million De formations Pour savoir le faire Les gens Qui ont une vocation A servir les autres Et bien Généralement Ils le savent Parce que c'est En faisant ça Même de façon bénévole Même de façon gratuite Qu'ils se sentent Dans un épanouissement Et je vous garantis Qu'il y a vraiment Un échange d'énergie Si vous vous sentez appelé Dans cette voie là Il faut le faire Parce que Votre façon De vous recharger De recharger vos batteries C'est vraiment de donner Et qu'il y a un échange En fait Qu'il y a un échange Réciproque Donc Et bien Allez-y Écoutez Écoutez cet appel C'est important Vous allez acquérir Beaucoup de Une nouvelle sagesse Ce mois-ci J'ai une phrase En fait Qui vient Qui vient Pour vous Emilion C'est La sagesse La sagesse C'est le pouvoir Ou alors Avec une Je ne sais plus Quelle est la phrase exacte Mais avec un grand pouvoir Vienne de grandes responsabilités Il y a quelque chose De cet ordre là Qui se joue pour vous Pendant ce mois de décembre Il est clair Que vous allez Vous allez grandir Ce mois-ci Il est temps Voilà Il est plus que temps Pour vous Ce sont les fêtes De fin d'année Je pense aussi Qu'il y a des gens Dans votre famille Ou dans votre entourage Proche Qui vont rechercher Votre compagnie Qui vont rechercher Des conseils De votre part Vraiment Regardez Regardez ce que vous savez faire Si ce que vous savez faire Le mieux C'est donner des conseils Sentimentaux Vous pouvez très bien Être là-dedans Coache En conseils sentimentaux Coache en loi d'attraction Coache en abondance Si vous avez choisi Par exemple Une carrière Dans la banque Dans les finances Il y a de fortes chances À parier Que vous soyez bon Pour donner des conseils Sur comment Créer plus d'abondance Financière Dans sa vie Comment attirer Plus de prospérité Etc Et enfin Enfin la dernière carte C'est une carte De solitude Mais ne vous fiez pas C'est une carte Qui a l'air un petit peu Froide Un petit peu triste Aussi Mais vous voyez Que la dominante C'est quand même Du bleu Le bleu C'est la couleur De l'apaisement C'est la couleur De l'introspection Et c'est en fait C'est la réponse Que vous cherchiez Que vous cherchez Pour ce mois de décembre La clé Est en vous Tout le reste Tout le reste C'est vraiment Une question De confiance En soi C'est avoir Suffisamment confiance En soi En son guide En l'univers En la vie Pour se lancer D'accord Donc voilà C'est ça Et vous pouvez avoir Besoin de passer Plus de temps Seul Avec votre Moi Je vous invite A faire ça Il faut vraiment Que vous ayez Un carnet Et un stylo Parce que vous allez Voir Ça ça va être Je serai surprise Que ça ne vous arrive pas Mais vous allez avoir Un flux Une abondance D'idées Un fil Comme ça Un fil conducteur D'idées D'innovations Essayez d'être plus Quand même Mes amis Dans l'innovation Ce mois-ci Que dans la copie Ne faites pas De copier-coller Les copier-coller Ça ne sert à rien Non seulement Ça va vous ennuyer Parce que je vous garantis Que voilà Au début Ça va être rassurant Pour vous Parce que vous avez Vous aurez l'impression D'avoir une ligne directrice De vous dire Bon là Je suis plus ou moins Dans les clous Je vais copier Tel ou tel Qui a déjà sa chaîne Youtube Tel ou tel Qui a son site internet Qui propose tel et tel service Mais au bout d'un moment Vous allez vous ennuyer Déjà Vous n'allez pas forcément Capter des personnes Des personnes Qui vont pouvoir Vous nourrir Qui seront dans La même énergie Que vous Ou sur la même Longueur d'onde Parce que vous aurez Vous-même corrompu Votre propre fréquence vibratoire Donc important Revenez Soyez vous-même D'accord Soyez vous-même Soyez naturel Ne cherchez pas A imiter Qui que ce soit Et vous verrez Que ce sera La meilleure façon Dont vous allez Vous en sortir Donc voilà Ce que j'avais à vous dire Amilion Vous êtes le tout premier Signe que je fais Donc je pense C'est pour ça Que ça a été Un petit peu long Là je dois être A peu près Une demi-heure Donc je vais m'arrêter ici Je vous invite A me laisser Vos questions En commentaire Ou alors vos retours Vos remarques Tout ce que vous voulez La discussion Se poursuit Dans les commentaires Et si vous souhaitez Une consultation privée Pour en savoir Un petit peu plus Vous avez mon email Satiavoyance Arrobas Gmail.com Je vous souhaite Un excellent mois De décembre De très très belles Retrouvailles En famille Beaucoup de Beaucoup d'aventures Et puis je vous dis A très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501